Bonjour, je suis Laura Cardozo, votre hôte sur ce podcast 100% Yoga. Je rencontre aujourd'hui Karine Castel, qui nous parle de son parcours yogique de Boston à Toulouse, dans son studio Yoga Aventure. Elle vous a d'ailleurs concourté un PDF gratuit dont le lien est disponible dans les notes du podcast. Vous y retrouverez des notions de la philosophie du yoga et de l'ayurveda. J'attends vos retours avec impatience sur notre entretien via tous nos réseaux. Par ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de partager votre histoire avec le yoga, que vous soyez professeur ou non. J'attends particulièrement des messages de ces messieurs qui sont très rares dans Parole de Yogi, et des élèves qui sont minoritaires dans mes interviews. Vous pouvez m'envoyer vos candidatures sur asanyyoga.com et peut-être que vous aurez l'occasion d'enregistrer un épisode. Bonjour Karine ! Bonjour Laura ! Écoute, j'espère que tu vas bien. Je te remercie très chaleureusement d'accepter ma demande pour ce podcast. Ça fait un petit moment que je t'avais demandé déjà à l'époque que je voulais descendre dans le sud et puis ça ne s'est pas fait. Et puis là, je t'ai demandé sur Skype et tout de suite, tu as été au taquet. Oui, j'étais super contente, vraiment merci Laura. J'aime beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne YouTube avec Parole de Yogi, les petites méditations que tu donnes, ton compte Instagram que je suis avec plaisir et tout. Donc c'était vraiment, vraiment, j'attendais ton petit ping, ton petit appel pour pouvoir participer à ton projet que je trouve fantastique. Donc c'est moi qui te remercie. C'est gentil, merci beaucoup. Alors là, tu ressors tout juste d'un programme en ligne que tu avais fait en septembre, déjà 25 jours en septembre de yoga. Et là, tu as continué au mois d'octobre. Oui, voilà. Alors 25 jours de yoga, c'était parti d'un principe il y a trois ans. La première fois, c'est il y a trois ans que j'ai commencé à le proposer. Et si tu veux, je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, c'était un résidu des rentrées scolaires en septembre. Je ressentais, et un petit peu moins maintenant quand même, un gros stress, si tu veux. Septembre, c'est rentré, on sort du rythme d'été. Et voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut pratiquer le yoga pour atténuer un petit peu cette différence de rythme et puis s'engager un petit peu plus paisiblement dans le rythme de septembre, de la rentrée, qui devrait être finalement même une occasion de regain d'énergie. Donc, oui, j'ai fait le petit programme des 25 jours de yoga. Je dis petit programme, mais ça dure quand même 25 jours. C'est que c'est un jour de pratique que les élèves suivent. Et puis, voilà, ça leur permet de goûter un petit peu au yoga au quotidien. Qu'est-ce que ça fait de pratiquer le yoga au quotidien, chez soi ? Ce ne sont pas des séances qui sont très longues, c'est des séances de cinq minutes. Mais voilà, ça permet d'établir cette pratique quotidienne. Et puis aussi, tu sais qu'il y a les petits cafés yoga, les termes de la philosophie du yoga que je développe comme ça. Et comment est-ce qu'on peut les appliquer à notre quotidien ? Donc, on a fait ça en septembre. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui n'ont pas le temps de le faire en septembre, qui rentrent de vacances ou qui n'ont pas entendu l'annonce des inscriptions. Et du coup, je les reproposais en octobre pour ces personnes. D'accord. Et tu le refais en novembre ou c'est bon ? Non, je ne le refais pas en novembre parce que j'ai d'autres projets sur l'école de travail. Et du coup, c'est vraiment, je le propose en général qu'une fois dans l'année. Cette année, je l'ai reproposé en octobre parce que j'avais une certaine demande. Mais autrement, non, non, non. La prochaine fois, c'est en septembre prochain. Et d'ailleurs, c'est un programme que je prépare vraiment longtemps en amont. Donc, je me demande énormément de travail de parler tous les jours d'un thème de la philosophie du yoga, de comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien. Je commence vraiment très en amont. Et là, dès janvier, je prépare déjà le programme de septembre. D'accord. Donc, effectivement, c'est un long chemin pour proposer 25 jours. Alors, du coup, je voulais savoir avec toi, comment est-ce que tu as découvert le yoga ? J'ai lu que c'était dans les années 90, tes premières pratiques. Ah oui, c'était dans les années 90 et c'était à l'école de commerce, en fait. L'école de commerce, c'était dans le cursus un peu extra-scolaire, j'allais dire. Mais voilà, ça nous a apporté des points à notre moyenne générale. On pouvait faire du sport et il y avait le yoga. Et à l'époque, on ne connaissait pas du tout le yoga. C'était 98-99. D'accord. Et du coup, avec ma sœur, deux copines, on s'est inscrites au cours de yoga. Et ça nous a fait, dès le premier jour, ça nous a fait, dès le premier cours, ça nous a fait tellement de bien. Alors, on passait la séance entre rigolades, postures bizarres que la prof nous faisait faire. Enfin, on était vraiment des élèves ingrates. Maintenant qu'on reste des élèves comme ça, je ne sais pas trop, je ne saurais pas trop comment les gérer. Mais bon, allez. Tu ne saurais pas comment te positionner ? Non, pas du tout. Une bande de jeunes qui rigolent. Oui, c'est vrai. C'est très cute. Mais la prof était, il part à l'écoute. Et puis, en fait, on finissait le cours tellement relaxé. Et on s'est un peu discipliné tout au long des séances. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'était ma première introduction au yoga. Donc, je ne sais pas si c'était du yata yoga, de quoi que ce soit. Mais c'était dans un gymnase. Elle venait une fois par semaine. Et on était un petit groupe de 4-5. Et voilà, on faisait des postures. Mais maintenant, quand j'essaie de me souvenir, je ne sais même pas quelle posture on faisait. Je suis sûre qu'on faisait la chandelle. On faisait la posture assis par terre, jambes écartées, flexions avant. Mais après, je ne sais même pas ce qu'elle nous faisait faire. Il n'y avait pas les salutations au soleil, c'est sûr. Et voilà, c'est mon premier contact avec le yoga. J'avais une question. J'allais te demander qu'est-ce qui a changé dans ta pratique depuis les années 90 ? Mais alors déjà, un élément de réponse, c'est le sérieux. J'imagine parce que… Oui, oui. Alors, il y a le sérieux. Mais c'est vrai que j'aime toujours rigoler dans mes cours, en fait. Donc, il y a le sérieux. Mais selon le cours que je propose dans la semaine, même si le thème qu'on aborde est plus ou moins sérieux, il y a quand même des notes de légèreté. J'aime toujours rigoler avec les élèves, échanger. Donc, oui, oui et non. Mais oui, quand même, oui. Ça, c'est resté quand même le plaisir et le sourire pendant la pratique. Ah oui, 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 absolument. Et puis après, ce qui a changé, c'est moi, ce que je connais. Au début, pour moi, le yoga, c'était que postural. C'était uniquement postural. Là, je ne parlais pas du tout d'autre chose. Après, j'ai aménagé aux États-Unis. Là aussi, j'en faisais à la fac, à l'université. Et pour moi, ça n'était que postural. Et déjà, je me sentais déjà un énorme mieux, beaucoup plus sereine, moins mal au dos. Et ensuite, c'est ma colocataire à Boston, Abigail, qui a fait sa formation de yoga pendant qu'on habitait ensemble. Et qui m'a fait découvrir tout ce que le yoga était en termes de philosophie, de nutrition, de tout. Là, je me suis dit, ah, mais c'est juste la partie visible de l'iceberg, les postures. Donc, ça a changé beaucoup. Ça a changé la manière dont je pratique. En fait, les postures sont peut-être les mêmes. Mais la manière et l'intention derrière sont un petit peu différentes. Ça, c'est génial. Surtout qu'aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Dans notre métier, en fait, le yoga reste encore présenté comme l'aspect très postural. Et un petit peu aussi comme le remède à tous les maux. Oui. Malheureusement, aussi. Et on oublie toute la philosophie du yoga qu'il y a derrière et qui nous demande de nous développer nous-mêmes en tant que personnes. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes sont assez éloignées de tout ce qui est... Enfin, notre quotidien d'Occidentaux est très éloigné de tout ce qui est spiritualité. Et beaucoup de professeurs aussi sont beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est de l'enseignement postural. De rester dans le corporel, le physique, le tangible. Et avec cette peur un petit peu de spiritualité, d'énergie, il y a une partie de notre audience aussi qui va détourner son attention. Parce qu'on s'est tellement éloigné de toutes ces notions de par nos modes de vie, de par parfois les distanciations par rapport aux différentes religions. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Une partie des élèves qui sont très réceptifs et d'autres où finalement cette pratique posturale sera une porte d'entrée vers quelque chose d'un petit peu plus profond, je l'espère, d'ici quelques années. Oui, effectivement, à chacun son chemin. Oui, 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 oui. Mais du coup, ton chemin de transmettre un petit peu la philosophie du yoga et de comment elle peut s'appliquer dans notre quotidien, tu la transmets à beaucoup de monde puisqu'il y a quand même près de 22 000 personnes qui te suivent sur YouTube, 11 000 sur Instagram. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont de plus en plus réceptifs à ce message. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir autant de personnes qui te suivent sur les réseaux et à travers ces programmes ? Comment tu peux le vivre au quotidien, toi ? Alors, au quotidien, en fait, on ne s'en rend pas du tout compte. D'accord. Du tout, du tout, du tout. C'est vrai que sur YouTube, j'ai été moins présente ces derniers temps et tu m'apprends qu'il y a 22 000 personnes qui me suivent. Oui, on n'est pas très loin. Tu es 21 000 quelque chose. Ah oui, voilà. Je ne savais pas, tu vois. Et la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 12 000 et déjà, je me demandais en fait, mais qui sont ces personnes qui me suivent sur YouTube ? Parce que je ne suis pas suffisamment présente sur ce média-là. Et je reviendrai. Je reviens avec des cafés yoga et des séries de postures aussi. Donc, je ne le ressens pas du tout au quotidien. Instagram, je suis beaucoup plus présente. C'est un média que j'utilise beaucoup plus au quotidien. Un petit story, comme on a fait avant de l'enregistrer. Et donc, je le ressens pas énormément au quotidien dans ma vie de tous les jours. Par contre, ce qui me fait prendre conscience que le message que je transmets et perçu, écouté, c'est les emails que je reçois. Les emails que je reçois et qui me disent combien est-ce que cette pratique a révélé quelque chose en eux, les a apaisés, les a transformés. Là, je me dis, ah oui, il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui écoute et qui applique. Autrement, c'est vrai que les réseaux sociaux, YouTube, etc., on donne, on donne, on donne. Mais on ne sait pas si de l'autre côté, si on ne reçoit pas ces emails, ces commentaires, est-ce que les gens écoutent. On est un petit peu comme des émetteurs radio qui lançont des petites bouteilles à la mer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui écoute ? Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne le ressens pas au quotidien, mais je le perçois quand je reçois des emails. Donc, tous les emails que je reçois, j'y réponds. Je sais que c'est des choses précieuses que je garde et que j'imprime souvent. Oh, c'est génial ! Ah oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment des 25 jours de yoga, il y a vraiment beaucoup de monde qui s'inscrit. J'ai des personnes qui m'interpellent dans la rue, en fait. Et alors, j'étais en train de manger un petit sandwich comme ça dans les rues de Toulouse. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle de l'autre côté du trottoir. Ah, Karine ! Je me retourne, j'ai la bouche pleine. Je dis, ouais, les 25 jours de yoga. Et j'étais là, mais t'es inscrite et tout. Donc, on a un petit peu engagé à la conversation, mais voilà. Ça t'est surprenant. Ouais, ouais, c'est surprenant. Donc, c'est les personnes qui me reconnaissent. Ça m'est arrivé aussi à l'aéroport à Paris, une personne. Ah, mais c'est toi qui fais 25 jours de yoga. Ah, je dis, ouais, je suis là. Ah, oui, 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 c'est moi. Et du coup, on en parle parce que voilà, mais il y a des gens qui me reconnaissent. Et là, j'étais en Suisse cet été, en week-end. Et j'ai une personne qui m'a envoyé un email et qui m'a dit, oh, j'étais au restaurant à la table d'à côté. Je n'ai pas osé dire bonjour, mais voilà. Donc, c'est marrant parce que les personnes, je me reconnaisse. Et ça me fait toujours hyper bizarre. Et je suis toujours super contente de dire bonjour et de parler du programme. Oui, parce que ça rend les choses un peu plus concrètes. C'est vrai que via Internet, au final, on ne se rend pas compte. C'est un chiffre qui est noté. Mais ça représente quoi, tout ça ? Et humainement, ça représente quoi ? Tu dois certainement le sentir plus avec les gens qui viennent au studio. Tu as un studio de yoga qui s'appelle Yoga Aventure à Toulouse. Oui, 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 tout à fait. Donc là, c'est vraiment, voilà, on voit les élèves toutes les semaines. On les suit, on échange. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible. Et j'aurais une mauvaise tendance à ne pas assez voir mon impact, en fait, sur les réseaux sociaux. Et je m'en rends compte quand une personne m'interpelle dans la rue, parce que je suis très physionomiste, donc je reconnais tous les élèves. S'il y a une personne que je vois à Toulouse, un ancien élève, mais même que je n'ai pas vue depuis trois ans, je vais le reconnaître. Donc, une personne qui m'interpelle, que je ne connais pas dans la rue, et qui me parle d'un programme en ligne, là, je me dis, ah non, 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 il faut que je continue. Ça a une importance, les gens pratiquent et aiment. Oui, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, il y a pas mal de monde qui reçoit tes messages et que ça peut effectivement les aider, quoi. Absolument, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont une pratique en studio, mais qui veulent comme ça continuer chez elles, et je suis là pour les accompagner. Et c'est pour ça, à l'époque, que tu avais ouvert une chaîne YouTube ? C'était pour accompagner les gens chez eux ? Ah, c'était pour accompagner mes élèves, en fait. D'accord. Pour accompagner mes élèves quand, par exemple, j'avais une élève enceinte, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux modifier la pratique ? Et donc, j'avais fait quelques vidéos. Et puis, pendant les vacances scolaires, quand le studio était fermé, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi ? Et du coup, j'ai commencé comme ça. C'est ma sœur qui m'a dit... C'est énorme. C'est une très bonne idée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos sur YouTube ? Je dis, bon, attends, quand même. C'est un peu impressionnant de se filmer. C'est vrai. Et puis, non, en fait, j'ai commencé comme ça pour une toute petite audience. Et voilà. Et maintenant, je continue à faire des vidéos de yoga et je n'ai jamais eu peur de refaire des vidéos comme ça. C'est quelque chose qui est assez naturel. Ça l'est devenu avec l'expérience, parce que ça fait un petit moment maintenant que c'est ouvert. Ça fait combien de temps ? On le voit là sur YouTube ? On va le voir. Attends, je peux aller te dire ça rapidement. Donc, il y a 111 vidéos. Oui. Ah, tu vois, je dis aux élèves qu'il y a une cinquantaine de vidéos. Mais non, il y en a une centaine alors. Oui, il y en a 111. Tu ne te rends pas du tout courte en fait. Je ne te rends pas du tout courte. Et ça, alors, assez rigolo, ça a été ouvert le 20 octobre 2011. Ah oui, tu vois, ça fait 7 ans alors. Oui, déjà. Et du coup, tu as ouvert YouTube pour aider les gens quand ils ne pouvaient pas venir au studio, ou quand le studio était fermé, comment accompagner leur pratique ? Alors du coup, revenant à cette histoire de studio de yoga, pourquoi tu l'as ouvert ? Dans quelles conditions ? Comment ça s'est passé ? Alors là, c'était tellement un hasard en fait. C'était tellement un hasard. Je fais ma formation en mai. Je fais ma formation en mai. Je rentre à Toulouse. Et là, je cherche où est-ce que je peux donner des cours de yoga. Mais à l'époque, on parle d'il y a 8-10 ans, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'endroits. Et je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Et j'ai une copine qui me dit, tiens, on va faire un week-end de yoga ensemble dans un centre en dessous de Paris. Et du coup, je vais faire le week-end de yoga avec elle. Et là, elle rencontre un Toulousain. Et elle me dit, tiens, j'ai rencontré lui. Il donne des cours dans un lieu. Vas-y, va lui parler. Et là, on est mi-août. Et du coup, je parle avec lui. Et effectivement, il souloue le sous-sol d'une parfumerie. Pour y faire ses cours de yoga et de fil en aiguille, en fait, il me propose de me mettre en relation avec la dame qui tient le magasin pour que je donne 2-3 cours. Me voilà mi-août en train de lancer mes cours pour septembre en 15 jours. D'accord. Et j'ai fait comme ça pendant 2-3 ans 3 petits cours dans le sous-sol d'une parfumerie. Mais du coup, il n'y avait que les initiés qui connaissaient. On était une poignée d'élèves. Je faisais mes flyers. Je les distribuais partout dans Toulouse. Ça s'est fait comme ça, si tu veux. Et puis, au bout de 3 ans, en fait, j'avais... Le nombre d'élèves avaient grandi et j'avais besoin d'un lieu un petit peu plus grand pour étoffer les cours que je proposais. Et j'ai ouvert une salle vraiment dédiée à la pratique du yoga. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tout petit. J'ai dit que j'ai des élèves qui me suivent depuis 7 ans, depuis que j'ai commencé. 8 ans maintenant. Ça doit être une belle histoire, quand même, de se dire que tu dois les connaître pas par cœur, mais c'est fort. Des fois, pendant le cours, je m'arrête et je leur dis « Ah ! Vous vous souvenez ? Dans le sous-sol de la parfumerie. » Et là, ils ont gardé un souvenir de ce sous-sol. En plus, c'était un sous-sol un petit peu froid. C'était dans une cave. C'était vraiment le bon vieux temps. À l'ancienne. Quand on se lance et qu'on galère, mais bon. Alors que maintenant, il y a le chauffage, les huiles essentielles, les coussins, les couvertures. Il n'y avait pas ça au début. Oui, tu n'avais pas le matériel. Non, il y avait les tapis. J'ai toujours eu les bolsters, quand même. Mais bon, oui, tu as raison. Mais pas tout ça. Et alors, du coup, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut justement se lancer à créer son studio ? Des conseils peut-être sur la gestion ? Comment tenir les choses, etc. Alors, veuillons. Ce que je dirais, c'est ouvrir un studio. Tu me dis, mais d'abord, ça, ce n'est pas la première étape. À moins que la personne soit une personne qui vienne du monde de l'entreprise. Oui. Et son seul but soit d'ouvrir un studio de yoga. Mais si les personnes veulent être professeurs de yoga, d'abord, je leur dirais de prendre bien deux, trois ans à être professeurs de yoga. À être professeurs de yoga, peut-être à leur compte, peut-être en sous-location quelque part. Mais de ne pas se mettre la pression d'ouvrir un studio de yoga, là, aux sorties de la formation, c'est beaucoup trop toi. Donc, mon conseil, c'est de commencer petit. Petit, petit, petit. Oui. Je ne peux conseiller, en fait, que ce que moi, j'ai fait. Après, on a tous des cas particuliers qui font qu'on va faire autre chose, tu vois. Mais de mon expérience personnelle, voilà, ce serait de commencer avec deux, trois cours, de ne pas se mettre la pression. Et petit à petit, quand les élèves, le nombre d'élèves grossit, qu'il y a une certaine fidélisation, que les élèves aiment et veulent un petit peu plus de cours, voilà, c'est de proposer un petit peu plus de cours. Et puis, quand on a atteint un nombre d'élèves suffisant, de penser à ouvrir un lieu dédié. Pas de faire l'inverse, d'ouvrir un lieu. En attendant que ça vienne. Ah oui, là, c'est une pression énorme. Oui, parce que ce métier est extrêmement compliqué. Tu avais écrit un billet là-dessus sur ton blog en avril de cette année, que tu avais appelé « Prof de yoga, une arnaque sans nom », en expliquant toute la difficulté que pouvait être ce métier. Et la désillusion que ça pouvait être pour des personnes qui n'avaient pas bien pris en compte tous les paramètres, de se lancer en tant que prof de yoga en pensant que l'argent allait couler à flot, que c'était zen et tranquille comme métier, quoi, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est l'image aussi qui est transmise. Et il y a l'amour qui a fait un petit article aussi sur le sujet. Et voilà, c'est une image qui est transmise un petit peu. Le yoga, c'est magnifique, facile à vivre, envie de sa passion. Alors qu'il y a vraiment toute une charge administrative derrière à ne pas oublier. Et je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent arrêter leur travail pour se lancer du yoga parce que leur travail ne leur convient plus. Je pense que c'est une démarche erronée, qu'il y a des choses d'abord à régler avant de devenir professeur de yoga. Que professeur de yoga, ça ne règle pas tous les soucis. Évidemment. Les problèmes relationnels ou quoi que ce soit qui ont fait qu'une relation employeur-employé se termine n'est pas solutionnée par devenir professeur de yoga et vivre de sa passion. Donc, on peut très bien vivre son yoga sans le professionnaliser. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Et un certain nombre de personnes de mon entourage que j'ai vues faire cette transition depuis un travail qui n'était pas satisfaisant vers le yoga et puis après revenir vers un emploi entre guillemets normal et à une pratique du yoga personnelle. La pratique du yoga ne devient pas forcément transmission du yoga. Exactement. C'est vrai que c'est un amalgame qui peut être fait. D'autant que quand tu deviens professeur, forcément ta pratique, elle est un petit peu transformée parce que certes, il y a tout ce savoir que tu as réussi à acquérir au fur et à mesure des formations. Oui. Mais quand tu pratiques avec les autres ou quand tu emmènes les autres dans une pratique, ce n'est pas ta pratique qui a lieu. Donc, il faut aussi trouver cet espace pour sa propre pratique. Oui, tout à fait. Et je parlais avec d'autres gérants de salles de yoga et on se disait qu'il y a très peu de professionnalisme finalement chez les profs de yoga. Et je ne veux pas que ça choque les profs de yoga qui nous écoutent. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la partie de professeurs de yoga de ton audience, mais c'est le constat qu'on faisait avec d'autres gérants de salles de yoga que les profs de yoga manquent de professionnalisme, qu'il y a une nouvelle génération, ou qu'il y a une ancienne génération, mais en tout cas de professeurs de yoga qui se lancent un petit peu la fleur à l'épée en se disant « c'est le monde des bisounours, ce qui est à moi est à toi ». Et il y a un gros manque de professionnalisme envers les studios de yoga, envers les contrats de travail qu'il peut y avoir. Être professeur de yoga, on rentre vraiment dans un cadre professionnel. Donc, on n'est pas dans un ashram, on n'est pas dans l'esprit de la formation de yoga où tout était pris en charge. Dans le monde du professeur de yoga, on est un travailleur indépendant, on sait gérer ses absences, on sait gérer la relation aux élèves. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout transmises dans les formations de yoga. Et donc, on en parlait, on se disait « mais c'est juste incroyable, le manque de professionnalisme de beaucoup de profs de yoga ». D'accord, ok. Moi, c'est vrai que je ne me rends pas forcément compte de ça. Peut-être un petit peu parfois au détour de certaines expériences où effectivement, il m'est arrivé d'avoir des collègues qui ne prévenaient pas de leur absence ou qui ne cherchaient même pas à être remplacés ou des choses comme ça. Et donc, je me retrouvais avec des élèves qui atterrissaient dans mon cours et au lieu d'être 10, ils étaient 22 et je ne comprenais pas pourquoi. Oui, c'était magnifique. Donc, je pense que le prof de yoga qui est professionnel, qui est là à l'heure, qui part à l'heure, qui fait vraiment tout ce qui est dans le contrat, il est déjà bien parti dans sa « carrière » de professeur de yoga. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte, mais quand on va dans un lieu, dans un studio, il y a quand même le respect du studio à avoir, le respect des élèves, c'est évident. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est des choses où je ne me dis pas que ça peut exister, même en tant que professeur de yoga, où on enseigne et on transmet cette bienveillance et cette tolérance pour tous et le respect aussi de soi et des autres. Donc, c'est vrai que ça m'étonne beaucoup. Oui, oui, oui. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais voilà, ça existe. Ça existe. Donc, toi, comme tu gères un studio, tu as l'habitude d'embaucher des professeurs, en tout cas de les recruter pour certains cours, etc. Sur quels critères, justement, tu te bases ? Alors, il y a un critère de... Nous, on regarde, en fait, sur notre planning, qu'est-ce que... D'avoir une offre... On cherche une offre diversifiée. Donc, on ne veut pas que du hatha yoga ou que du vinyasa. On aime, en fait, pour avoir des offres complémentaires de jour en jour. Donc, la première chose, c'est... Est-ce qu'on cherche une prof de hatha yoga, de vinyasa ? Voilà. D'abord, on établit un autre axe de recherche. Et après, on demande d'abord à nos profs s'ils souhaitent un nouveau crémeau horaire. Voilà. Et ensuite, quand on va avoir une offre... Souvent, on a déjà une petite liste d'emails de professeurs qui recherchent à donner des cours. Donc, on transmet cette offre. Et on fait un entretien. On fait un entretien pour voir un petit peu si, au niveau de la personnalité, ça peut passer aussi. Voilà. Après... S'il y a des liens qui se créent naturellement, quoi. Oui. Voilà. On essaye de voir aussi leur dynamisme. Est-ce que le prof veut juste venir donner le cours repartir ? Ou est-ce que le prof s'engage à un certain niveau de communication, un certain niveau de remplissage du cours ? Voilà. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et puis, la réputation aussi du prof. On lui demande s'il donne des cours ailleurs. Enfin, on cherche aussi à avoir des recommandations des autres studios. Donc, s'il donne des cours dans un autre studio, voilà, on va appeler pour voir comment ça se passe dans ce studio. Et voilà, quoi. C'est un peu notre procédure. D'accord, ok. Du coup, tu pourrais très bien donner sa chance à quelqu'un qui commence ou tu attends que la personne ait plus d'expérience ? Non, on peut... Là, j'ai Léa qui a commencé en septembre ou octobre-septembre. Et elle a fait sa formation il y a quelques mois. Et donc, non, 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 ça peut être une toute nouvelle professeure de yoga. On fait une audition, on fait un cours d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, en voyant comment ça se passe, la manière dont la prof transmet, est-ce que ça correspond aussi à notre studio ? Parce que c'est vrai que chaque studio a sa propre âme. Donc, nous, on ne cherche pas forcément un yoga ultra sportif et physique. Mais on a vraiment ce côté aussi de la transmission, de ce qui est un petit peu plus subtil au niveau du yoga. Et donc, voilà, il faut que ça passe avec l'enseignement de la prof. Ensuite, on a des rendez-vous un petit peu plus réguliers dans sa première année de travail avec nous pour voir un petit peu les choses à modifier, à reprendre ce qui a été compris, mal compris. On a un contrat de travail qui reprend beaucoup de clauses. et on essaie que ce soit très clair. Et puis, si ça n'a pas été clair la première fois, on se revoit pour en parler et voilà. D'accord, ok. Je voulais avoir aussi un passé sur un autre sujet complètement. Est-ce qu'il y a un cours de yoga que tu as donné ou que tu as reçu peut-être, je ne sais pas, qui t'a particulièrement marqué ? Ah oui, 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 oui. Il y en a un en particulier, c'était à Boston. C'est un cours de Kundalini. Alors maintenant, je sais que c'était du Kundalini. À l'époque, je ne savais pas que c'était du Kundalini. Ça a dû faire bizarre, effectivement. À postériori, je me dis que c'était du Kundalini parce que la dame a un turban sur la tête. Mais voilà, c'était un cours le dimanche soir et c'était très agréable, très doux. On commençait par une rotation des chevilles, une rotation des poignets. Dans ma tête, je me disais mais oh là là, qu'est-ce que c'est nul ? Qu'est-ce que c'est lent ? J'adorais ça. J'adorais ça. Et puis, c'était très calme, très doux. Et c'est vrai que c'est un cours auquel je pense encore. Ça t'a marqué au point que tu en penses encore aujourd'hui alors que ta vie à Boston, elle n'est plus du tout là. Elle est déjà loin. Oui, et puis cette année, on propose un cours au studio, un yoga doux le dimanche soir parce que je me suis dit, à ce cours qui me plaisait, j'avais envie de le proposer aux élèves. Oui, s'inspirer de ce qui nous plaît, nous, au final. C'est ça, quelque part, créer un cours aussi, ça vient de notre pratique et de notre expérience. Il n'y a que comme ça qu'on peut retransmettre les choses ensuite derrière. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et après, un cours que j'ai transmis qui m'a le plus marquée, c'était... En fait, je propose, depuis cinq ans, je propose un yoga en plein air l'été à Toulouse. Et la première année, on était sept élèves. La deuxième année, on était 25. La troisième année, j'avais une cinquantaine d'élèves. Et la quatrième année, j'arrive. Et puis, mon papa me dit, « Oh, quand même, il faudrait que tu t'achètes un micro. » En une petite cinquantaine, il suffit de se rapprocher, on entend bien. Mais bon, j'écoute. J'écoute, tu écoutes, quand même. Donc, je m'achète un micro comme ça. Et là, j'arrive au cours et je vois les gens arriver. Mais j'arrive à vélo et je vois des gens avec des tapis de yoga depuis un certain moment à Toulouse. Et dans ma tête, je me dis, « C'est marrant, ils vont au yoga aussi. » Plus je me rapproche du lieu où je donne le cours, plus je me rends compte qu'en fait, ils viennent au cours. Je m'installe et je les vois arriver, je les vois arriver. Bref, on était 300 au cours. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé en un an ? En un an, on était passés de 50 à 300. Oui, c'est énorme. C'est fou. Et alors, du coup, ça m'a énormément marquée parce que j'avais les anciens élèves, il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et j'étais très contente d'avoir un micro. Tu m'étonnes. Ça a dû te faire très, très drôle tout d'un coup. Oui, oui, oui. Je me suis dit, « Ah oui, c'est le boom du yoga peut-être. » C'est vrai qu'il y a eu un boom du yoga ces dernières années. Moi, je pense que j'ai été, entre guillemets, amené au yoga aussi lié à ce boom-là, à tous les articles qui sont parus. J'ai découvert, comme toi, le yoga, pendant mes études, pareil, ça rapportait des points sur la moyenne. Ah oui ! Exactement pareil, tu vois, à la Sorbonne à l'époque. Et c'est vrai qu'on a eu un gros, gros boom du yoga récemment. Je dis pour le mieux, quand même, malgré tout, parce que ça a permis à beaucoup de gens de commencer à venir sur cette voie. Et puis après, effectivement, chacun trouvera sa voie et s'arrêtera peut-être au postural, mais ira peut-être beaucoup plus loin derrière ensuite. Oui, alors, c'est marrant parce que là, à midi, j'avais un rendez-vous avec une toute nouvelle prof au studio. et elle me parlait du boom du yoga. Mais je disais, mais le boom, il n'a pas encore eu lieu. On a l'impression qu'il y a eu le boom du yoga. Le boom du yoga, il va se passer dans trois ans. D'accord. Ce n'est pas encore. Là, on est au début du yoga en France. Le boom du yoga, on me dit, mais comment tu sais ? Mais on n'est pas au niveau où, quand je suis partie des États-Unis, on était là-bas. Donc, le boom du yoga, ce sera passé quand il y aura un studio de yoga dans chaque coin de rue. Et c'est ce vers quoi on tente. C'est comme ça que c'était aux États-Unis. Il y a plus de cours, mais le boom du yoga n'a pas encore eu lieu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, ça devient une industrie, effectivement, mais ça devient encore plus difficile d'en vivre. Visiblement, les studios commencent à s'effondrer là-bas. Oui, les petits studios indépendants. Tout est repris par des grosses chaînes. Oui, les petits studios indépendants font faillite. D'accord. Et donc, toi, quand tu y étais, justement, j'allais te poser une question aussi par rapport à ça. Au niveau de la pratique, j'ai vu aussi que tu t'étais formée beaucoup avec des profs internationaux. Donc, est-ce que toi, tu as senti une différence entre des profs anglophones et les profs français, ce qui se transmettait ou pas du tout ? Non. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de profs français. D'accord ? Je n'ai pas eu d'enseignement français puisque j'ai fait ma formation à Londres. Et si, 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 je dis des bêtises maintenant que je réfléchis. Il y a le docteur Coudron à Paris. Je pense à Anne aussi, Anne Vandevelle. Et non, je ne pense pas que... Je n'ai pas trouvé de différence, en fait. Parce que, voilà, je suis à la recherche d'un type d'enseignement. Et donc, je me tourne uniquement vers des professeurs de yoga qui ont cette faculté d'enseigner la pratique avec cette transmission un petit peu plus subtile de la philosophie du yoga. Tu pioches un petit peu sur tous les continents, en fait, finalement, dans la direction où tu veux aller, toi. Oui, voilà. Et de plus en plus dans la méditation, en fait. D'accord. C'est aussi quelque chose que tu proposes 10 jours de méditation sur ton site. Oui, que j'ai proposé l'année dernière. Et cette année, je ne sais pas si je vais le refaire. J'avais d'autres envies. Donc, peut-être que je le reproposerai, les 10 jours de méditation. Mais je ne suis pas sûre que ce soit sous ce format-là. D'accord. Et qu'est-ce que t'apportes la méditation, justement ? Alors, la méditation, c'est quelque chose que j'ai comprise dans ma formation de yoga, mais qui ne m'avait pas paru... Je n'avais pas été touchée par cette pratique. Et ça a commencé il y a trois ans, en fait, où j'ai pratiqué un petit peu plus. Enfin, en fait, j'ai fait médecine il y a quelques années et j'étais très... J'avais l'esprit toujours pris par quelque chose, par un enseignement à apprendre, par l'heur, etc. Et j'ai eu besoin que mon esprit se repose. Et c'est dans la méditation que j'ai trouvé cet espace de calme où mon esprit n'était pas sans arrêt en agitation, en planification, en révision. Et l'année dernière, j'ai commencé à faire des stages de méditation silencieuse. Donc, c'est des stages où on fait de la méditation, on ne parle pas. Et ça m'a énormément apporté dans ma pratique personnelle. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte tangiblement ? C'est beaucoup plus de calme, de sérénité, l'impression d'être vraiment posée et à ma place. Génial. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais... Ça a du sens et surtout, ça donne envie. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on peut complètement retrouver dans la pratique du yoga, tu vois. C'est vrai. En tout cas, pour ma part, j'ai du mal à les dissocier, même si je ne fais pas énormément de méditation. 5, 10, 15 minutes, ça fait tellement de bien et ça me permet d'être tellement centrée d'un seul coup que je propose forcément un début de cours à mes élèves, ne serait-ce que 5 minutes ou... où on peut se retrouver et faire la transition avec le fait d'avoir couru au studio pour venir rejoindre le cours de yoga, quoi ? Rien que ça. Ah oui, 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 oui. Alors moi, je ne le fais pas. Je le fais plutôt en fin de séance. Parce que justement, je les vois, je vois les élèves, ils sont tous là. Nous, on commence à allonger sur le dos. Alors, ils sont là, ils sont en train de parler les uns aux autres et je sens que j'ai besoin de leur faire faire d'abord une pratique physique, tu vois, pour bien les canaliser pour après faire la méditation. Donc, c'est marrant, hein ? Il y a des fonctionnements, oui, qui sont différents. C'est vrai, moi, j'aime bien faire... Ne serait-ce que, allez, même si je n'ai pas le temps, vraiment, de leur faire de la méditation, des respirations en conscience, au moins, quelque chose au début pour que ça cadre. Parce que... Après, c'est peut-être lié à l'énergie de la région parisienne, peut-être, je ne sais pas. Mais quand les gens arrivent, selon l'heure, ils peuvent être dans un état. Des fois, ils arrivent, ils sont essoufflés à mon cours. Donc, il y a un problème. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est vrai que nous, on est au quatrième étage. Donc, parfois, ils arrivent à souffler parce qu'ils inventaient les mains. Oui, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Non, non, ce n'est pas pareil. Mais voilà, déjà, il y a ça. Après, effectivement, il y a la pratique. Et derrière, il y a la relaxation. Ça fait partie des choses que j'aime le plus donner aussi. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment une relaxation. C'est vraiment la meilleure partie du cours. Pour beaucoup d'élèves, oui. Beaucoup d'élèves, surtout au début. Surtout quand ils commencent. Oui, oui, oui. Ils n'attendent que ça. Même pour moi, maintenant. En tant que... Quand je suis dans le cours, j'attends quoi pour l'accession. Dès qu'on s'allonge sur le dos, ah, ouais. J'avoue que c'est un peu le cadeau, quoi. C'est un peu le cadeau. C'est un peu le cadeau. Ouais, ouais. Bon, écoute, là-dessus, je te remercie de m'avoir fait ce cadeau de ces minutes passées ensemble. Ouais, c'était avec plaisir. Et comme je te disais, j'ai prévu ce petit PDF téléchargeable pour les personnes qui aimeraient pratiquer, appliquer la philosophie du yoga au quotidien. En fait, en plus des postures, en plus de la pratique au studio, comment est-ce que, quand on n'est pas en legging et sur son tapis, est-ce que le yoga peut nous aider dans certaines circonstances ? Donc, j'ai fait un petit PDF. Tes auditeurs pourront le télécharger. Bien sûr, ce sera partout. Il y aura des liens partout, à la fois sur mon compte Instagram, sur le blog, dans les notes du podcast. Et puis, je sais que toi-même, tu vas le diffuser aussi. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça vous aidera, que ça vous aidera aussi à connaître le travail de Karine, si jamais vous ne la connaissez pas encore. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. C'était un moment très agréable de se parler, de pouvoir revoir un petit peu tout mon parcours, finalement. Ben oui, ça met en perspective d'un seul coup. Merci à toi. Namasté. Merci, Laura. Merci à tous pour votre écoute. Je vous rappelle que le lien du PDF que Karine vous a préparé se trouve dans les notes du podcast ou dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis et à partager autour de vous Parole de You. Je remercie chaleureusement Charlotte Hélène pour son don ce mois-ci encore sur la plateforme Tipeee. Si comme elle, vous souhaitez soutenir la création et l'évolution du podcast, je vous renvoie une nouvelle fois dans les notes où vous trouverez le lien vers le Tipeee de l'émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501